... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'auditorium de la Cité des sciences pour cette soirée qui vient clore une journée consacrée aux chiens d'assistance. Certains d'entre vous ont peut-être assisté aux démonstrations qui ont eu lieu cet après-midi. Ce soir, on va parler plus de la vie des bénéficiaires de ces chiens d'assistance, savoir ce qui leur apporte, savoir aussi comment ils sont éduqués. Je vais vous présenter nos invités. Je les remercie d'être présents ce soir. Pour la relation homme-chien et les caractéristiques spécifiques des chiens d'assistance, nous allons écouter Sarah Janin. Après, nous allons aussi avoir fait un petit focus sur l'éducation canine avec Léa Aubeuf de l'association Les chiens du silence. Et puis après, nous aurons deux témoignages de bénéficiaires de ces chiens d'assistance. Une personne non-voyante qui est Sylvie Tsiégoua. Et puis Mathilde Noury qui, elle, est en fauteuil et qui est à ma droite. Voilà, on va surtout ce soir parler vraiment du quotidien de ces bénéficiaires, de la communication avec les chiens. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations, à aller sur les sites web des associations dont on va parler ce soir aussi. Il y a beaucoup d'informations. C'est très précieux. Voilà, vous en saurez beaucoup plus. Après cette table ronde, en fait, qui va durer peut-être une petite heure, un peu moins, on aura un temps d'échange avec la salle. Vous pourrez te poser toutes les questions, toutes les questions que vous le souhaitez. Et voilà, nous pourrons échanger plus longuement. Alors, pour commencer, et peut-être pour introduire cette soirée de manière un peu plus générale, je vais inviter Sarah Janin à prendre la parole. Alors, Sarah Janin, vous êtes à la fois psychologue et docteur en éthologie, c'est-à-dire l'étude du comportement animal. Vous êtes aussi chercheuse associée au laboratoire éthologie-cognition de l'Université Paris-Nanterre. Et vous êtes enfin formatrice à l'Animal University. Alors, l'Animal University, en deux mots, c'est un centre de formation pour les professionnels qui souhaitent justement travailler, faire un métier en lien avec les animaux de compagnie. Donc, vous vous êtes amené à travailler avec des éducateurs canins, notamment. Voilà, et ce soir, vous allez peut-être répondre à la question, de savoir ce que comprennent exactement les chiens de nous. Et puis, comment l'éducation, justement, favorise-t-elle la communication entre l'homme et le chien d'assistance ? Voilà. Bien, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que je voulais dire peut-être deux mots sur la relation homme-chien en particulier. C'est vrai que le chien est la première espèce à avoir été domestiqué par l'homme il y a environ 15 000 ans, voire 30 000 ans, selon certaines études. Donc, la relation homme-chien est très ancienne. C'était au départ peut-être une relation essentiellement utilitaire, mais probablement que parallèlement des liens affectifs, émotionnels se sont aussi développés entre l'homme et le chien. On retrouve notamment des tombeaux qui datent du Mésolithique, où étaient enterrés des êtres humains avec leurs chiens, qui montrent bien que cette relation est très ancienne. Et avec la sélection également artificielle, qui a eu lieu au cours de ces derniers siècles pour donner certaines fonctions aux chiens, chiens de chasse, chiens de garde de troupeau, chiens de conduite de troupeau, etc. Eh bien, c'est vrai qu'on a développé aussi chez les chiens certaines aptitudes à communiquer avec l'humain. Je pense en particulier aussi aux chiens de berger qui sont très attentifs à leur humain. Et c'est donc leur grande capacité cognitive qui ont permis, et puis leur capacité aussi à créer du lien, puisque c'est une espèce sociale, le chien, comme l'être humain également. Et donc, il a aussi une grande capacité à créer du lien avec l'humain. Ils comprennent beaucoup de signaux de communication chez l'humain. Ils ont pu acquérir ces compétences au cours de la domestication, et puis de plus en plus, puisque les chiens de compagnie sont dans nos foyers maintenant, et donc ont l'occasion vraiment d'observer l'humain et de comprendre ces différents signaux. Donc, ils sont capables de reconnaître nos états attentionnels, de regarder si nous sommes attentifs à eux ou non, et d'ajuster leurs comportements en conséquence. Ils sont aussi attentifs à nos émotions, et ils les identifient à travers différents canaux de communication. Ils peuvent identifier nos émotions à travers nos attitudes, à travers nos postures, nos mimiques, nos intonations. Et ils ajustent, là encore, leurs comportements en conséquence. Alors, on peut se demander aussi, qu'est-ce qui a favorisé cette relation et ce lien ? Les études en éthologie, les études scientifiques, qui sont assez récentes. L'étude des capacités cognitives, notamment du chien, et puis de la relation au manimal, ça a 30 ans. Ça s'est vraiment développé récemment. Et du coup, ces études nous montrent qu'il existe ce qu'on appelle une synchronie hormonale physiologique, si j'ose dire, entre l'homme et le chien. C'est-à-dire que si un propriétaire échange un regard avec son chien, par exemple, les deux vont se mettre à sécréter une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone communément appelée l'hormone de l'amour ou de l'attachement. C'est une hormone qu'on sécrète notamment dans les relations aussi parents-bébés et qui aiderait à tisser un lien avec le partenaire social. Et cette hormone a également des vertus apaisantes. C'est probablement pour ça que le chien a tant de succès en médiation animale. C'est justement pour ses vertus apaisantes et puis sa capacité d'amour inconditionnel, de non-jugement que rapportent beaucoup de propriétaires, de bénéficiaires. Et de l'autre côté, la présence d'un chien diminue également ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, c'est au contraire l'hormone du stress qu'on sécrète de manière plus ou moins chronique, selon nos événements de vie. Et c'est très important que le chien diminue cette hormone puisque le sécréter de manière chronique, elle diminue notre défense immunitaire. Donc en ce sens, le chien a également un rôle pour nous aider à garder une bonne santé à la fois physique et psychologique. Et là, de nombreuses études montrent en effet que les propriétaires de chiens ont une meilleure santé physique, psychologique, qu'ils sont moins sujets à des troubles anxieux, à des troubles dépressifs et qu'ils sont plus résistants face au stress également. Donc toutes ces capacités à la fois cognitives, cette capacité à comprendre l'humain, à s'ajuster à l'humain et tous les bienfaits qu'apportent les chiens nous permettent de comprendre pourquoi on a pu ajuster et créer de nouvelles utilisations, si j'ose dire, des chiens, c'est-à-dire en quoi le chien peut aider l'humain maintenant dans son quotidien, à la fois sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Aux Etats-Unis, on trouve également depuis peu des chiens d'assistance pour des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques. Ça peut être une schizophrénie ou des troubles de l'humeur. Donc ces fonctions sont très variées et se développent de plus en plus de la même manière que le lien d'ailleurs commence à se renforcer aussi dans nos foyers, en tout cas occidentaux. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire sur cette relation, sur cette belle relation. Peut-être un dernier point si il me reste du temps, c'est que le revers aussi de cette sensibilité qui a le chien à nos émotions, c'est qu'il y a tout de même des risques de contagion émotionnel. Et ça, beaucoup d'études le montrent aussi, c'est que les chiens peuvent être affectés par l'état émotionnel potentiellement négatif d'une personne. Et ça, il faut faire très attention, il faut être vigilant à ça. En effet, des études montraient que les performances d'un chien peuvent diminuer si le propriétaire est stressé à ses côtés. Donc on touche vraiment aux performances, aux capacités cognitives du chien qui est sensibles à l'émotion de son maître. Il faut faire attention également dans l'utilisation qu'on en fait au bien-être du chien. Alors toutes les personnes à côté de moi sont extrêmement bienveillantes et j'ai pu voir que leurs chiens n'ont pas l'air du tout d'être en mal-être. Mais c'est quand même un point sur lequel j'aimerais insister. Ce qu'on demande aux chiens d'assistance, c'est d'être des champions. On demanderait à aucun humain et à aucun chien sur Terre d'être aussi compétent, d'être vigilant 24 heures sur 24 pour certains, et d'être à la fois des chiens de travail et des chiens de compagnie, ce qui demande une double compétence. Et donc je pense qu'il faut faire très attention, comme on le fait pour l'humain, à accorder des temps de pause dans le travail du chien. Ce n'est pas pour rien que chez l'humain, on a instauré un code du travail, justement pour faire attention au bien-être de l'humain. Et c'est la même chose pour le chien, accorder du temps où il peut arrêter de se maîtriser. Ça, c'est important. Et pouvoir agir en toute liberté, pouvoir s'épanouir avec des congénères, utiliser ses différents sens, exploration sensorielle est essentielle pour le chien, pouvoir renifler, sentir ce qu'il souhaite, et pouvoir se déplacer librement. Donc ça, ça me paraît un point très important à souligner et à prendre en compte lorsqu'on utilise des chiens d'assistance dans différentes associations. En tout cas, je tenais aussi à dire un grand bravo à toutes les associations qui sont présentes pour leur travail formidable d'accompagnement des personnes et aussi d'entraînement des chiens. C'est un travail qui est colossal. Et voilà, je serais ravie de vous écouter à mon tour. Merci Sarah Janin pour cet éclairage très instructif sur la communication homme-chien. Et puis sur le bien-être aussi. C'est bien d'attirer cette attention sur le bien-être des animaux. Alors je pense que le bien-être, vous allez peut-être en parler. Léa Oboeuf, vous qui êtes éducatrice canine, j'imagine que c'est aussi central dans votre travail. Alors, vous, vous allez nous présenter un petit peu la façon dont le chien est éduqué. Vous travaillez pour l'association Les chiens du silence. Donc des chiens qui bénéficieront après à des personnes sourdes ou malentendantes. Vous allez nous présenter un petit peu le parcours de ce chien pour devenir chien du silence. Vous êtes ici avec un chien qui s'appelle Neville aussi, qui est un berger australien de deux ans. et vous allez tout à l'heure nous faire deux démonstrations de ce que ce chien sait faire. Et je pense que vous serez tous étonnés de tout ce qu'il peut accomplir, justement. En un seul mot, Les chiens du silence, c'est une association qui s'occupe de remettre gratuitement des chiens à des personnes sourdes. Vous êtes basé à Escondo, c'est dans les Hauts-de-Pyrénées. Vous avez fait le déplacement aujourd'hui. L'association existe depuis 2010. Je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez un petit peu comment éductons un chien à devenir chien du silence. Et vous allez aussi nous dire comment ils assistent les personnes sourdes ou malentendantes au quotidien. Merci. Bonjour à tous. Oui, c'est ma voix. Ça va le perturber deux minutes. C'est rien. Les chiens guides écouteurs, les chiens pour personnes sourdes, aident au quotidien ces personnes. Il faut savoir que la surdité entraîne une hyper-vigilance des personnes, un stress quotidien. Ils n'entendent pas tout ce qui les entoure. La technologie aujourd'hui permet, avec les appareils auditifs, les impants cloquiaires, de percevoir une partie du son. Il faut bien dire que ça permet d'avoir les sons environnants qui sont dans la pièce et encore pas tout dans cette pièce, tellement elle est grande. Même quand ils perçoivent le son, ils n'ont pas la localisation du son. C'est-à-dire que le son, vous l'entendez, ce n'est pas le même son que nous on peut entendre. Ça peut être des sons métalliques. Donc on ne peut pas reconnaître ce que c'est que ce son. Et ça, c'est très stressant. En plus. Il y a aussi l'oreille interne d'un certain type de surdité qui ne fait pas son travail et qui fait qu'il y a des pertes d'équilibre fréquentes avec la surdité. Surtout, quand la luminosité diminue, ça peut être très compliqué pour les personnes de se déplacer. Il y a tous ces soucis avec la surdité. C'est là où le chien guide écouteur entre en jeu. Il vient en complément des appareils s'il y a. Si les personnes ne sont pas appareillables, ils viennent tout seuls. Et donc, ils vont aider les personnes sourdes avec un apaisement général des personnes. C'est-à-dire que le chien va être les oreilles de la personne et va lui indiquer tous les sons du quotidien, mais en filtrant ces sons et en lui indiquant que les sons importants. Le chien va venir au contact physique de la personne et va l'amener à la provenance du son. Donc il va commencer le réveil le matin. Vous, vous l'entendez. Mais les personnes sourdes, elles ne l'entendent pas. Donc il existe des réveils avec des flashs. Sauf que le corps s'y habitue. Vous vous cachez sous la couette et le flash, ça ne fonctionne plus. Il existe les réveils vibreurs. C'est pareil. Le corps, il s'habitue aux vibrations. En plus que tous ces réveils ne sont pas vraiment agréables. Si vous testez, vous découvrirez que ça fait un petit choc quand même la première fois. Même les fois d'après. J'ai testé et je vous assure. C'est assez particulier alors que là, vous avez un chien qui va dormir avec vous par terre et qui, quand le réveil va sonner, il va venir tout doucement avec le bout de son nez. Vous poussez et vous l'échautez et tout doucement, vous réveillez jusqu'à temps, par contre, que vous ayez les pieds par terre. Parce qu'une personne sourde, ça se rendort très, très vite. Donc le chien a appris à insister jusqu'à ce que vous ayez les deux pieds par terre pour que vous arriviez à l'heure au travail. Ensuite, il va indiquer s'il y a quelqu'un à la porte d'entrée. s'il y a le facteur, par exemple. Donc il va venir, c'est pareil, au contact physique et il va vous emmener jusqu'à la porte d'entrée. Si vous avez un enfant qui pleure, même en pleine nuit, c'est un gros stress pour les personnes de ne pas entendre si son enfant a un problème, s'il fait un cauchemar. Le chien, c'est pareil, à tout moment, même en pleine nuit, il va venir au contact et vous emmener à la source du bruit. Il accompagne la personne dans tous les lieux ouverts au public et il va, par exemple, dans les magasins, indiquer s'il y a l'alarme à incendie. Même si vous êtes dans les toilettes et que personne n'est au courant que vous êtes là, vous avez le chien et donc ça vous apporte un confort de vie. Vraiment. Donc c'est comme ça pour tous les sons du quotidien. En extérieur, il va aussi apporter une sécurité. C'est-à-dire que pour tous les objets qui arrivent de derrière, s'il y a une voiture qui arrive très vite, le chien a appris à pousser ou à tirer pour mettre en sécurité et il va se retourner pour indiquer qu'il y a quelque chose qui arrive. S'il y a une moto qui arrive très vite qui peut surprendre la personne, c'est pareil. Le chien, il va tout doucement mettre la personne en sécurité. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi des pertes d'équilibre et le chien va apprendre à gérer ces pertes d'équilibre, à mettre un peu de tension sur la laisse, à venir au contact de la jambe pour aider la personne à garder un équilibre. Le chien va travailler pour la personne. C'est-à-dire que le chien, il va créer et la personne vont créer un lien, vont vraiment former un binôme. Nos chiens ne travaillent pas à la friandise, ils travaillent vraiment pour ce lien. Et on ne peut pas dire au chien, ça sonne, il faut que tu nous l'indiques. C'est le chien, s'il ne veut pas travailler, s'il n'y a pas de lien, il ne travaillera pas. Bon, je vous rassure, on a actuellement un taux de réussite de 100%. Et ça, c'est grâce au parcours que suivent les chiens. C'est-à-dire que les personnes bénéficiaires ont un questionnaire assez précis à remplir et on va sélectionner un chiot à deux mois spécifiquement pour cette personne avec le même caractère que la personne pour que les deux vivent tout le temps ensemble. Il faut vraiment qu'ils s'assemblent, qu'ils se ressemblent, qu'ils aient la même joie de vivre, qu'ils aient un peu la même timidité. Ils vont se voir en miroir avec le chien et c'est ce qui fait que ça colle à 100% et que ça a réussi dans tous les cas. Donc, le chiot est choisi à deux mois dans un élevage. Il rejoint donc l'association. Il reste une semaine sur la structure puis il va en famille d'accueil. Pendant 16 mois, il va découvrir le monde avec sa famille d'accueil. Il va découvrir les magasins, les environnements. Il va apprendre à être très sociable, à se faire caresser. Il va apprendre les ordres de base, à bien se tenir en magasin, à aller en balade, à bien se tenir dans une maison, à apprendre la propreté par exemple. Donc, ça va être tout ce cursus-là. À l'âge de 18 mois, il rentre à l'association sur la structure pour les six mois de formation spécifique. Durant ces six mois, il va apprendre à venir au contact physique dès qu'il entend un son et à emmener à la provenance du son. Il va aussi apprendre la langue des signes française puisque tous nos chiens partent de l'association avec une partie d'éducation en langue des signes française c'est-à-dire que les personnes sourdes ou malentendantes peuvent communiquer avec leur chien et ça, c'est très important de pouvoir avoir vraiment une grosse relation avec son chien et de pouvoir lui demander des choses. Pardon. à l'âge de 2 ans, une fois qu'il a fini sa formation et qu'il l'a réussi, il est remis durant un stage de remise de deux semaines à la personne bénéficiaire qui le connaît depuis ses deux mois, qui l'attend pendant deux ans mais qui a des nouvelles régulièrement par mail, qui a des petites photos, qui a des anecdotes, les petites bêtises de chiot qu'il peut avoir fait. La personne arrive, elle connaît déjà son chien, il ne lui reste plus que le contact physique à mettre. Ce qui fait qu'elle ne se pose pas de questions, c'est son chien, elle le sait, elle l'a attendu pendant deux ans. Le chien, il a d'un coup plein d'amour et il comprend en quelques heures que tout ce qu'on a travaillé depuis qu'il a deux mois, c'est pour aider cette personne-là. Et cette race de chien, puisqu'on travaille avec du berge australien, a vraiment cette envie de faire plaisir. C'est-à-dire que n'importe qui qui va vraiment prendre du temps pour lui, qui va créer un lien avec lui, lui va tout donner pour cette personne. Voilà, je vais vous faire la démonstration. Neville ? Oui ? T'es prêt ? Tu viens ? Désolée, j'ai vu. Neville, tu viens ? Là. Hop ! Attends, il faut que tout le monde voit. Donc, je lui ai demandé d'attendre en langue des signes et après, je lui ai demandé de venir avec un geste des mains. Donc là, il est debout, il attend de savoir ce que je vais lui demander. donc là, je viens de lui signer le assis et Neville s'est assis et il attend. Alors là, il est très concentré sur mes mains pour savoir, pour attendre quel ordre je vais lui demander. Donc, je viens de lui signer de se coucher, c'est pareil, il s'est exécuté, il s'est couché. Toujours pareil, il attend de savoir ce que je vais lui demander. Donc là, je vais lui demander de ne pas toucher. l'exercice le plus compliqué. Voilà, donc il ne le touche pas, il a reculé, il a mis le nez pour voir et il a reculé parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de toucher. Donc là, voilà. Bon, la concentration après un grand voyage, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, ils ont tous une base de langue des signes, alors ils en ont plus. Le chien est vraiment éduqué spécifiquement pour la personne. Donc ça dépend vraiment de la surdité de la personne, de ce que la personne a besoin. Neuville ? Oui, on n'a pas fini encore. Donc là, je lui ai demandé de s'asseoir en langue des signes. Donc là, je vais vous montrer comment fonctionne le toucher du chien et le travail spécifiquement du son. Neuville ? Nounou ? Viens. Bon, son surnom, c'est Nounou. Tu attends. Oui. Dépêche-toi. Hop, donc là, je mets sur le téléphone pour déclencher le son. Hop. Oui. Attends. Assis. Tu attends. Donc il va vérifier. Oui, montre. Montre. Vas-y, montre. Oui, et il met les deux pattes. C'est très bien. Oui, c'est très, très bien, mon chien. Oui, toi aussi, tu veux ? Tu veux te reconvertir ? Donc voilà. Donc là, ce que j'ai demandé à Neuville, ce que j'ai demandé à Neuville, c'est que j'ai mis mon téléphone, en fait, et il est venu, il a été vérifier le téléphone pour vérifier ce que c'est, est-ce que c'est important ou pas de l'indiquer. Puis il est venu au contact physique, vis-à-vis de ma main. Alors, le contact, c'est lui qui décide. Lui, il pousse, il y en a qui l'échouillent, il y en a qui mettent un coup de patte. Et après, il m'emmène à la source du son. Donc, il a mis les deux pattes sur le siège, le nez sur le téléphone pour me dire, c'est ça, c'est là que ça sonne. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de l'éducation des chiens, je pense. Merci beaucoup, Léa Aubeuf. Peut-être juste, je vais me permettre une petite question, je vais me soupraciser. Je crois que c'est 30 ordres, c'est ça, que le chien peut comprendre en langue des signes ? C'est bien ça ? Au minimum, ils partent avec 30 ordres. Après, comme je disais, c'est spécifique aux personnes. Pour une personne sourde signante, on va pousser à plus que ça. C'est le minimum d'ordre avec lesquels ils vont partir. Et Neuville, qui a deux ans, est un chien qui est en cours de formation ? Oui. Comme c'est le mien, et que c'est un chien de démonstration, il n'est pas prioritaire. On remet cette année 17 chiens, c'est une grosse année. On veut aider autant de personnes que possible. Donc, les chiens qui vont aider vraiment une personne sourde, qui vont travailler, c'est notre priorité. Donc, lui, il n'a pas encore fini d'être formé, il sera formé plus tard. Mais moi, je n'en ai pas besoin, donc ce n'est pas grave. Écoutez, il est formidable, il le saura encore plus, alors, dans quelques mois. Merci beaucoup, Léo Bœuf. Avec plaisir. Merci. Alors maintenant, nous allons avoir, écoutez, deux témoignages. Alors, nous allons commencer avec Sylvie Diagoua. Alors, Sylvie Diagoua, c'est un petit peu particulier, parce que vous êtes à la fois non voyante et bénéficiaire d'un chien, enfin, d'un chien, je dois dire deux. Vous avez un chien, donc, qui est le chien actif qui s'appelle Ice-T, qui a sept ans, si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez votre chien retraité, Balzac, qui a lui 13 ans et demi, vous m'avez dit, c'est ça ? Voilà, donc, que vous avez pu garder avec vous. Et quand je vous dis que c'est un petit peu particulier, c'est parce que vous êtes aussi, vous-même, présidente de l'association Chien guide d'aveugles d'Île-de-France. Voilà. Donc, vous êtes présidente de cette association depuis cette année et vos deux chiens ont été formés par cette association. qui intervient en Île-de-France et qui remet, comme les chiens du silence, gratuitement des chiens aux personnes déficientes visuelles. Alors, comment vit-on au quotidien avec un chien guide et concrètement, que vous apporte-t-il ? Comment vous assiste-t-il ? Bonsoir à tous. Donc, effectivement, j'ai aimé deux chiens. Je vais vous parler un petit peu, enfin, un petit peu un retour en arrière sur mon cas, on va dire. Donc, j'étais très malvoyante dès le plus jeune âge, j'étais très myope. Après, j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que vers l'âge de 50 ans, la vue ayant vraiment baissé, ça devenait très compliqué. Bon, j'ai eu une scolarité normale, j'ai élevé mes deux grands-enfants. Maintenant, j'ai suivi leurs études et tout ça. Donc, ça s'est bien passé. J'ai travaillé aussi normalement une vie professionnelle, donc en tant que voyante, malvoyante et ensuite non-voyante. Voilà. Et puis, sur mon lieu de travail, j'avais une collègue qui était non-voyante et qui avait un chien guidé. Je me suis dit, j'avais encore un peu de vision à l'époque et puis je me suis dit, tiens, quand je voyais ce qu'elle faisait, ce qu'il lui apportait, je me suis dit, c'est ce qu'il me faudra bientôt. Et puis, effectivement, ma vue ayant baissé, il a fallu qu'un jour, quand même, je me décide à accepter et utiliser une canne, pour moi, ce n'était pas le top, ça ne m'emballait pas. Comme je dis souvent, quand on perd la vue, c'est quelque chose de vivant qui part de nous-mêmes et une canne, ce n'est pas un objet vivant. Donc, il me fallait quelque chose de plus dynamique à côté de moi. Donc, je suis allée vers l'école de chien guide d'Île-de-France, qui est située à Coubert en cinéma. Et là, quand j'ai fait ma demande, j'étais tout de suite un peu déçue parce qu'on m'a dit, attendez, il faut vraiment déjà savoir vous déplacer correctement avec une canne. Donc, il a fallu que je me mette à la canne. Mais bon, la canne, c'est toujours se taper sur des obstacles. Quand vous voyez les rues pleines d'objets comme les poubelles, les poteaux, les voitures mal garées, des vélos moteurs, enfin, tout un tas de choses qui traînent, c'est vraiment un parcours du combattant. Donc, c'était vraiment pas mon truc. Et puis après, quand j'ai pu enfin, l'école m'a appelée en me disant, maintenant, on va procéder un petit peu à étudier votre dossier et voir si un chien vous convient. Donc là, c'est vrai que j'ai vu des choses tout à fait différentes avec le chien. Déjà, quand je suis partie avec lui la première fois, je me suis dit, j'ai senti un vent de liberté vraiment qui m'a remplie parce que je me suis dit là, je peux partir toute seule avec lui, je peux faire tout un tas de choses sans être obligée d'être toujours accompagnée. Voilà. Donc, c'était vraiment très... Je pouvais aller au travail toute seule. Je pouvais... Alors que j'avais un chemin piétonniste, j'allais à pied aller au travail. Donc, c'était super agréable. sauf quand Balzac a quand même un caractère un peu particulier qu'il avait décidé de ne pas aller vers mon lieu de travail. Il me faisait faire des petits tours vers d'autres endroits qui étaient plus intéressants pour lui. Mais bon, c'était après à moi de faire attention. Donc, voilà. Donc, le chien, c'est vrai, c'est une sécurité, c'est dans les déplacements, c'est plus de fluidité dans la marche, c'est... Vraiment, c'est... Enfin, c'est agréable à se déplacer avec. Donc, ça nous donne... Dès que je l'ai eu, j'ai eu envie vraiment de partir, de sortir, de... Voilà. Et c'est vrai, le chien, avec son éducation, il connaît à peu près 50 ordres chez le chien guide, c'est en gros 50 ans. Effectivement, après, ils apprennent d'autres mots avec nous, avec notre quotidien. Mais au départ, c'est 50 ans. Donc, c'est dans la rue, ils nous... Ils se déplacent vraiment soit tout droit quand il n'y a pas d'obstacle, effectivement. Mais après, c'est contourner les obstacles, éviter tout ce qui est gênant. Pour trouver un passage piéton, pour traverser une rue, on lui demande les lignes. Au moins, on n'a pas galéré avec notre canne pour trouver l'emplacement idéal. pour trouver. Après, il s'arrête au bord du trottoir, il s'assoit pour nous montrer qu'il y avait une descente. Voilà. Donc, on se sent en sécurité avec lui. Et puis aussi, il peut nous trouver une boîte aux lettres, il peut nous trouver un distributeur de billets. Quand on va prendre notre métro, notre train, il nous montre les composteurs, le guichet pour aller chercher les billets. Enfin voilà, c'est vraiment un petit chien qui apprend beaucoup de choses et qui nous donne une envie de se déplacer. Donc effectivement, Balzac, c'était mon premier chien. Donc c'est vrai que le départ, on dit toujours qu'il faut à peu près six mois de vie commune pour vraiment se comprendre, être complice. Voilà, parce qu'il faut quand même une certaine complicité entre nous deux, il faut avoir confiance autant en lui que moi, parce que moi, le seul, quand on est non-voyant, vraiment, il faut avoir vraiment une grande confiance en lui parce qu'on n'a pas trop le choix non plus. Et puis, donc lui, vraiment, ça m'a été vraiment une bouffée d'oxygène de me sentir vraiment libre de pouvoir aller où j'ai envie. Effectivement, je prends aussi beaucoup le train, j'ai pris l'avion avec lui. Enfin voilà, on a tout un tas de déplacements qui sont super intéressants. Et puis après, le temps passant, le petit chien est vieilli et puis il est arrivé, c'est 8-9 ans où là, à l'école, on me dit, maintenant, on va lui faire faire un bilan gériatrique parce qu'on fait un bilan pour voir l'état de santé de notre chien arrivé vers 8-9 ans pour voir si il est toujours en bonne santé, s'il ne fatigue pas, s'il n'a pas de soucis d'arthrose parce qu'ils ne sont pas à l'abri aussi de ses petits soucis, les chiens. Et à l'âge de 10 ans maximum, à l'école de l'Île-de-France, les chiens sont mis à la retraite. Le jour de leurs 10 ans, pile, on dit, allez, c'est fini, tu ne travailles plus. On prend soin quand même de leur santé. Et puis, donc, vers 8-9 ans, moment où on fait le bilan gériatrique, on nous demande si éventuellement on pense renouveler, faire une demande de renouvellement. Donc là, effectivement, j'ai fait un dossier. Et puis, l'équipe d'éducateurs après a essayé de trouver le chien qui me correspondait aussi le mieux parce qu'effectivement, pour que ça fonctionne bien le binôme, il faut que notre chien ait la même vitesse de marche pour pas qu'il y en ait un qui marche plus vite que l'autre. Ça me rappelle au moment de Balsac, j'avais essayé une petite chienne et puis l'éducateur me dit, oh là, ça ne va pas le faire, c'est toi qui es devant, donc c'est toi qui guides le chien donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça que c'est très important d'étudier la vitesse de marche, le style de vie que l'on a, si éventuellement on est sur la région parisienne et qu'on prend beaucoup les transports, certains chiens ne sont pas tout à fait à l'aise dans les transports, ils peuvent être un petit peu stressés donc il ne faut pas non plus, s'ils sont stressés après, le travail n'est pas bon donc il ne faut pas leur infliger ça. Donc on cherche le chien qui est le plus proche de notre style de vie. Donc alors j'ai eu mon petit i-stick que j'ai maintenant depuis 4 ans, qui me guide depuis 4 ans et pareil avec lui, bon, on fait des trajets, alors souvent on part en déplacement en province ou ça mais vraiment, c'est vraiment un bonheur de partir avec un chien avec soi parce qu'au moins on se sent là pas seul, on est... c'est vraiment un soutien moral aussi. Voilà, donc effectivement j'ai parlé du chien retraité donc effectivement le chien à l'âge de 10 ans il part à la retraite donc l'école nous demande si on veut le garder donc on a la priorité pour l'adopter parce que jusqu'à l'âge de 10 ans il reste la propriété de l'école il n'y a que le jour de sa retraite où il est adopté c'est-à-dire que c'est nous qu'il est à notre nom. et donc si le déficient visuel ne peut pas le garder ce sera soit quelqu'un de sa famille soit un ami d'un proche du déficient visuel ou en dernier ressort à l'école va trouver une famille d'accueil et en général il demande à la famille qu'il a eu au départ de le prendre à la retraite donc il revient aux sources avec sa famille d'accueil de début. Donc en parlant des familles d'accueil c'est vrai que ce sont des personnes qui sont très très importantes dans la pré-éducation du chien ce sont ces personnes qui vont comment dirais-je qui vont préparer l'éducation future du chien c'est-à-dire que déjà on leur apprend la propreté c'est-à-dire faire leurs besoins au caniveau c'est aussi répondre à certains ordres d'obéissance c'est-à-dire quand on prépare la gamelle qu'ils ne se précipitent pas sur la gamelle par exemple parce que nous si on les a dans nos jambes après on risque de tomber donc voilà il faut qu'ils attendent qu'on leur donne l'ordre d'après de manger une fois que c'est prêt on leur apprend aussi à rester tranquille à ne pas monter sur les canapés pas monter sur les lits enfin vraiment de l'éducation canine de base de bonne éducation et puis donc tout ça c'est ils sont aidés ces familles d'accueil sont aidés par les éducateurs qui leur donnent des conseils ils ont un cours collectif une fois par mois et aussi un cours individuel aussi une fois par mois en plus pour voir dans leur dans leur environnement s'il y a des choses à apporter des petites des petites améliorations dans la prééducation si la famille aussi leur apprend à aller dans les centres commerciaux à voir la foule à voir un peu le monde entendre le bruit aller des fois aller sortir d'école pour croiser des enfants parce qu'il faut que ce soit des chiens qui n'aient pas peur donc s'ils ont peur mais effectivement après c'est pas bon pour après nous guider sereinement et en sécurité donc voilà ils apprennent toutes ces choses là et ensuite c'est vrai que les familles d'accueil on les on les bichonne aussi aussi chez nous à l'école de l'île de France et après ils gardent toujours un lien parce que souvent les familles d'accueil disent des candidats familles d'accueil ils disent ah oui moi ça me dit j'ai trop peur après de les laisser ça va être trop triste de laisser le chien donc nous ce qu'on insiste après c'est qu'il y ait une relation avec le déficient visuel comme ça ils peuvent toujours continuer à voir le chien et c'est vrai quand on voit les chiens retrouver leur famille d'accueil même le mien il l'a vu sa famille d'accueil trois ans plus tard et il l'a reconnu on se téléphonait régulièrement on s'envoyait des photos mais ça m'avait fait quand même chaud au coeur de voir qu'il n'avait pas oublié sa famille et eux ils étaient très contents et pour les familles d'accueil qui bon certaines des fois arrêtent parce que la vie fait qu'ils ont trouvé du travail ils peuvent pas emmener le chien en éducation au travail donc certains arrêtent mais d'autres au moins ceux qui continuent ça leur montre au moins que tout le travail qu'ils ont fait c'est hyper important pour eux parce que de voir que ce chien il est bien il guide ils savent au moins pourquoi ils ont fait tout ça et puis ça les encourage aussi après à reprendre un autre chien voilà c'est surtout ça autrement toujours comme pour les chiens du silence les chiens nous sont remis ils sont remis gratuitement aux déficients visuels et puis aussi donc parce que le chien guide d'aveugle on l'estime qu'il revient à 25 000 euros donc ce prix comprend de la naissance jusqu'à la mise à la retraite parce qu'effectivement il y a quand même bon des soins médicaux jusqu'à deux ans ils sont stérilisés donc il y a l'opération les familles d'accueil elles ne payent pas la nourriture ne payent pas les soins médicaux donc ça c'est pris en charge par l'école et ensuite nous après une fois que notre chien est remis parce qu'on a aussi un stage de deux semaines c'est à peu près dans toutes les écoles à peu près pareil donc les chiens donc on a deux semaines de remise et après régulièrement tous les ans on a aussi un suivi donc avec l'éducateur ou l'éducatrice et puis donc aussi je voulais dire que l'année prochaine c'est un petit notre école fêtera ses 45 ans donc on va je pense mettre à l'honneur tous nos petits chiens qui ont été remis ces dernières années merci beaucoup Sylvie Tiagoua pour votre témoignage vous avez à la fois parlé de votre quotidien et puis aussi de l'action de votre association merci beaucoup alors maintenant je vais passer la parole à Mathilde Noury vous avez également un chien d'assistance mais qui vous aide dans d'autres dans d'autres tâches au quotidien puisque vous avez une maladie chronique invalidante qui vous oblige désormais à être en fauteuil vous avez un chien depuis deux ans ce chien s'appelle LOL et il a été formé par l'association Andy Chiens voilà une association qui existe depuis 1989 qui a plusieurs centres de formation en France il y a monsieur Jean Pérez de l'association qui est dans la salle si vous avez des questions tout à l'heure voilà c'est une association qui ne forme pas que des chiens d'assistance parce qu'il y a des chiens pour les personnes atteintes d'épilepsie j'avais noté des chiens d'éveil pour les enfants autistes pour les handicapés différents types de chiens d'assistance voilà vous avez aujourd'hui Mathilde Noury une mobilité réduite comment votre chien vous est-il à retrouver une autonomie au quotidien alors alors voilà alors moi du coup LOL est la 2000ème chien remis parents du chien donc c'est une association nationale qui remet gratuitement des chiens qui coûtent plus de 15 000 euros aux bénéficiaires et du coup ils remettent donc des chiens d'éveil des chiens d'accompagnement social dans les structures type EHPAD IME et tout ça des chiens d'assistance judiciaire il y a eu l'autre LOL qui est le premier chien d'assistance judiciaire et des chiens pour épileptiques et des chiens d'assistance donc LOL m'a été remis il y a deux ans je vais essayer de faire en parallèle mon parcours et le parcours de LOL parce que je pense que c'est intéressant de nous le mettre en parcours croisé moi du coup je suis à la base une enfant dit dys donc je suis dyslexique dyspraxique dysorthographique donc j'ai toujours été dans la sphère du handicap jusqu'au moment où en première se déclare une maladie chronique qui a mis trois ans à être diagnostiquée et très peu après mon diagnostic je fais une demande de chien d'assistance donc j'ai attendu moi quatre ans pour avoir un chien d'assistance parce qu'au moment où j'ai eu LOL je marchais encore donc il fallait un chien qui accepte Paris et qui puisse accompagner quelqu'un qui marche avec une stabilité réduite et des faiblesses musculaires donc il fallait un super héros quoi 16 mois dans une famille d'accueil qui avait deux enfants qui l'ont emmenée partout la maman était enseignante le papa partait sur les routes donc elle a fait plein 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 de choses et puis après pendant six mois elle a été donc 16 mois en famille d'accueil et six mois en centre avec une personne où on a décidé quel métier elle allait faire et où on lui a pris tous les ordres spécifiques au fauteuil roulant parce que LOL elle a 53 ordres au moment de la remise aujourd'hui je pense qu'elle en a plus de 70 parce que c'est drôle de lui apprendre des ordres et puis au quotidien j'ai dû lui apprendre des choses donc elle a 53 ordres au moment de la remise et elle allume la lumière elle appelle l'ascenseur elle aboie sur commande elle ramasse une pièce elle ramasse tous les objets qui tombent elle ouvre une porte elle ferme une porte des choses qui me sont difficiles de faire qui sont fatigantes et qui sont et qui sont compliquées moi j'ai rencontré LOL du coup après avoir testé plusieurs chiens avant donc j'ai testé quatre chiens qui ne correspondaient pas et j'ai rencontré LOL en octobre 2017 on a fait le stage à la fin de ce mois-ci donc ça fait deux ans qu'elle est avec moi je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qu'on vit comme coup de foudre au moment où on rencontre ce chien-là sans l'avoir vécu je ne pensais pas qu'on pouvait créer une relation instantanée avec un chien avant de rencontrer LOL LOL c'est un chien avec qui j'ai fait un bisou sur la tête très très vite très rapidement et mon geste était si sincère qu'il en a fait pleurer son éduc donc ça a été quelque chose de très fort donc on a fait 15 jours de stage moi j'étais très stressée parce que ça faisait quatre ans que je l'attendais et je ne pensais pas que j'allais revenir avec j'ai eu beaucoup de mal à réaliser qu'elle était pour moi et avec moi et qu'on allait être un binôme LOL ne m'appartient pas elle appartient à un dit chien mais ça crée une relation complètement horizontale elle a besoin de moi et j'ai besoin d'elle et elle ne m'appartient pas moi peut-être je lui appartiens parce qu'elle ne laisse personne s'approcher de moi si elle n'a pas validé la personne mais elle elle mais ça a été voilà donc on a eu 15 jours de stage et puis je l'ai ramené dans ma cité U et à mon université moi j'avais un chien pour que le handicap invisible devienne visible pour m'aider dans certaines tâches au quotidien pour appeler à l'aide quand je faisais des malaises et pour plus de sécurité parce que je me sentais très en danger dans la rue parce qu'étant particulièrement faible si quelqu'un m'emmerdait j'étais complètement vulnérable c'était pour ça que j'ai fait une demande et tous ces trucs ont été largement remplis et même dépassés LOL aujourd'hui est capable d'ouvrir la porte et d'aller chercher une voisine si je fais un malaise est capable d'ouvrir une porte à distance sur commande si je suis tombée dans la salle de bain est capable de me ramener mon téléphone ma pochette de médicaments elle est capable d'aboyer d'elle-même elle est capable de repérer mes malaises quand je vais les faire par exemple tout à l'heure il y a eu un grand moment dans la démonstration que je faisais où elle n'écoutait plus rien et en fait je me suis mis de côté avec elle et elle s'est mise sur moi je me suis rendu compte que ça faisait 10 minutes qu'elle m'expliquait qu'il était temps que je prenne mon médicament et que je prenne soin de moi parce que j'étais en train d'être proche de faire un malaise donc c'est vraiment un chien qui est très présent elle ne dort pas si je ne dort pas la nuit dernière on a dormi une heure elle n'arrêtera pas la veille tant que je ne dors pas si je souffre si je ne vais pas bien si elle est là il suffit que je dise j'ai mal pour qu'elle vienne se coller à moi enfin c'est quelque chose de très fort on a eu des hauts et des bas en deux ans notamment parce que j'ai été agressée face à elle et on parlait tout à l'heure du ressenti lol c'est un chien qui est très très fusionnel avec moi quand j'ai été hospitalisée l'année dernière il y a deux ans elle a pris 10 kilos en une semaine parce qu'elle n'a pas supporté d'être séparée de moi et de ne pas comprendre où j'étais pourtant elle était avec ma maman elle allait bien elle faisait des tentes elle n'a pas eu plus d'alimentation mais elle a pris 10 kilos de stress et quand j'ai été agressée face à elle elle était séparée de moi par une vitre et elle s'est sentie complètement impuissante alors que c'est elle qui a prévenu de l'aide que c'est elle qui a été là le temps que quelqu'un vienne m'aider parce que j'ai été retrouvée inconsciente dans le hall d'immeuble et on a eu du mal après à refaire je pense que notre relation est encore plus fusionnelle mais aujourd'hui elle queen quand je la laisse et elle elle a eu du mal à se remettre au travail parce qu'elle avait failli dans sa mission en fait et elle n'avait pas pu me protéger de ça et ça a été terrible pour cette chienne et on a dû appeler le centre et parce que aussi comme elle nous appartient pas on est toujours en lien avec le centre et avec les éducateurs et du coup il y a un délégué parce que du coup les familles d'accueil sont chapeautées dans toute la France par des délégués donc dans chaque ville pour 5 familles d'accueil on a un délégué donc il y a un délégué qui est venu qui a discuté avec moi qui m'a aidé à retravailler avec Loll moi je ne travaillais plus du tout à la nourriture et on retravaille à la nourriture pour recréer de la confiance c'est vrai que je ne suis pas le genre de personne qui abuse de ça parce que je pense que le lien est suffisant et il l'est et qu'elle n'a pas besoin de ça mais c'est vrai que pour la remettre en confiance pour la féliciter pour qu'elle réapprenne à se dire que c'était bon c'était correct on allait bien toutes les deux et qu'on s'en était remise ça a été un peu long voilà donc c'est un chien qui m'accompagne partout tout le temps au quotidien qui sont moins connus que les chiens guides d'aveugles et je passe une annonce mais si jamais des gens voient dans un restaurant un café dans un magasin quelqu'un refuser un chien et un bénéficiaire être mal à l'aise avec ça n'hésitez pas à intervenir et à dire que c'est la loi et à nous soutenir là-dedans parce que quand on la lâche dans un parc parisien on se bat tous les jours pour faire respecter notre loi parce que oui il faut qu'il soit en détente au moins trois fois par semaine alors là on disait avec la copine qu'on avait merdé qu'on avait fait deux heures de détente vendredi dernier qu'on avait fait juste 20 minutes hier et qu'il était largement temps qu'il soit lâché mais il faut qu'il soit en détente souvent et quand on habite Paris-Intramuros les parcs parisiens c'est autorisé c'est dans leur arrêté mais les gens ne sont pas au courant et du coup à chaque fois on doit se battre à chaque fois on doit rappeler nos droits à chaque fois on se fait hurler dessus pendant 15 minutes voilà donc n'hésitez pas juste à intervenir je le dis à chaque fois que je fais une démonstration c'est quelque chose de très facile à faire nous ça nous soulage et ça permet aux gens de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à le dire et que du coup c'est peut-être vrai et du coup après ils vont vérifier ils ont l'air bien con excusez-moi pour le vocabulaire donc voilà donc là c'est un chien qui porte très bien son nom donc c'est le 2 milliers le chien remis par Andy Chien mais c'est surtout un chien qui s'appelle Lol et qui met du sourire dans ma vie et je crois que ça c'est le plus important voilà merci beaucoup Mathilde Noury pour ce témoignage ce message aussi pour le respect de la loi qui est important et puis ce que vous avez dit aussi sur la détresse de votre chien qui illustre très bien ce qu'a dit Sarah Jana en poing en bulle voilà sur l'empathie qui pouvait exister entre le chien et son bénéficiaire alors maintenant nous allons passer un temps d'échange avec la salle je vous remercie tous pour vos interventions et si vous voulez bien je vais ouvrir le bal avec peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé ce soir me semble-t-il et c'est un ami aveugle qui me disait qu'en fait avoir un chien finalement lui donnait confiance quand il était dans l'espace public pour aller vers les autres est-ce que le chien aussi vous donne confiance peut-être Mathilde Naurie ou Sylvie Diagoua si vous pouvez nous peut-être réagir là-dessus je commence et je laisserai la parole après alors le chien donne confiance parce que comme je disais dans mon témoignage il rassure moi j'ai été victime d'agression avant et c'est vrai que quand on est en fauteuil on est très vulnérable parce que les gens nous prennent de haut et du coup c'est très compliqué et le chien rassure les gens dans la rue ne voient pas le fauteuil c'est très visible avec les enfants les enfants ont un sourire quand ils voient passer l'ol c'est magique ils s'illuminent et les gens dans la rue ne voient pas le fauteuil et ils sont attirés par le fauteuil par le chien en fait le chien va attirer les gens c'est compliqué des fois parce que c'est compliqué qu'ils soient en permanence déconcentrés par la caresse de la personne mais des gens qui peuvent être à mon stage par exemple il y avait une dame qui était complètement isolée socialement qui avait eu une erreur médicale qui avait chamboulé sa vie et qui n'avait plus de vie sociale le chien lui a permis de ravoir une vie sociale déjà il oblige à sortir parce que même quand j'ai mal et que je suis superf et que machin il faut qu'elle aille faire ses besoins donc superf pas superf elle s'en fout royalement et il faut que je la sorte et du coup je la sors parce qu'il n'y a pas le choix et ça oblige à sortir dans toutes les conditions et on se rend compte qu'on peut le faire donc c'est bien ça pousse et puis ça attire les gens les gens ont moins peur et au delà que nous on a moins peur les autres ont moins peur et ils viennent nous parler de notre chien et du coup il y a un élément de conversation et quand il y a et ça permet aux gens de discuter et du coup de recréer du lien social et du coup de se réhabituer pour des gens je repense à cette femme qui était complètement privée de vie sociale et bien elle a réappris à avoir une vie sociale et aujourd'hui elle fait des activités adaptées avec son chien donc effectivement j'ai un peu j'en ai un petit peu parlé de la confiance quand même que le chien m'avait redonnée dans ma vie une fois que j'avais perdu la vue effectivement quand on n'y voit pas c'est stressant quand au départ déjà parce que quand on perd la vue on se demande ce qui nous tombe un peu sur la tête et puis après sortir on se referme un peu sur nous-mêmes voilà donc effectivement le départ à la canne dans la rue dans la foule donner un coup de canne tout de suite les gens se retournent offusqués d'ailleurs de dire vous ne pouvez pas faire attention en général je l'ai entendu quand même pas mal de fois par contre avec le chien c'est vrai le déplacement est plus fluide il sait par où passer quand il voit un emplacement vide entre des personnes dans un groupe il s'infile donc il avance on heurte beaucoup moins les gens déjà donc c'est vrai que nos déplacements sont beaucoup plus faciles de ce côté-là et voilà donc je pense que c'est vrai que le chien ça nous donne une envie vraiment de sortir et de nous donner confiance dans notre déplacement on se dit au moins là on ne va pas heurter les gens voilà merci beaucoup alors écoutez vous avez la parole si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants oui bonsoir merci je voudrais savoir si par exemple pour tel type de handicap c'est telle race de chien qu'on choisit ou c'est pour telle autre c'est telle autre race de chien ou on peut c'est indifférent des choses comme ça disons pour les chiens guille bon là 80% des chiens sont des labradors nous à l'école de l'ISO-France on a donc des labradors un golden on n'a pas trop de golden c'est pas trop disons on n'a pas trop de réussite nous avec les golden bon là on en a actuellement en prééducation on a des croisés labradors golden et on a aussi une race qui est je crois on est la seule école en Ile-de-France à avoir sont des collets à poils rats donc il y en avait un cet après-midi dans les démonstrations dans le hall de la cité des sciences je ne sais pas si vous étiez là et vous l'avez vu et on a aussi deux bergers allemands et deux caniches royaux donc ça ce sont les races que nous avons à l'école d'Ile-de-France et dans d'autres écoles je sais qu'il y a d'autres races mais là je ne les ai pas tout en tête alors on dit chien c'est surtout des labradors et des golden alors pour plusieurs raisons déjà parce que c'est des chiens qui sont prioritaires sur le rapport d'objet et c'est quand même ce qu'on recherche c'est des chiens qui sont très calins très papouille donc pour les enfants c'est plus facile c'est des chiens qui ont les oreilles tombantes donc ils ne font pas peur c'est les chiens les préférés des français et ils sont à hauteur de fauteuil donc quand ils nous rapportent un objet c'est plutôt pratique mais on a aussi des caniches royaux récemment des bergers allemands et voilà c'est les chiens qu'on a particulièrement pour les chiens guide écouteurs on travaille avec la race du berger australien c'est la race de chiens avec laquelle on a les meilleurs résultats c'est une race de chiens de berger contrairement au border collie c'est pas une race de chiens de troupeau il a l'habitude de gérer un troupeau mais toujours d'en référer à une personne au berger il a la capacité de gérer de gérer un environnement sonore dense et de prendre une décision très rapidement puisque s'il y a l'alarme incendie qui se déclenche il doit l'indiquer immédiatement ensuite ça a beaucoup d'énergie oui tu as beaucoup d'énergie toi aussi même si on ne dirait pas toujours parce qu'il faut qu'il travaille toute la journée par exemple pour ceux qui sont sur Paris qui commencent le matin à 6h il va prendre le métro il va aller au travail il va sortir le midi peut-être qu'il va reprendre le métro le soir donc il faut vraiment qu'ils aient beaucoup d'énergie ils ont ce qu'on appelle le please c'est-à-dire ils ont cette envie de faire plaisir ils sont prêts à tout donner à tout faire pour faire plaisir Neuville aujourd'hui on est parti à 7h pour le train il y a eu des trains supprimés ça a été très compliqué c'est sa première démonstration il n'en peut plus il est HS mais il a tout fait bien il a fait de son mieux pour me faire plaisir et bon maintenant la récompense voilà c'est les câlins c'est pour ça que vous voyez il est beaucoup en demande de câlins parce que c'est vraiment la récompense de son travail on a un gros lien et je le remercie vraiment de tout ce qu'il fait au quotidien voilà j'ajouterais juste une chose parce que je ne sais pas à ma connaissance il n'y avait pas ni chez les chiens ni chez les chiens guides de lignées spécifiques pour ces fonctions là de chiens d'assistance et d'ailleurs qui sont différentes de chiens d'éveil etc je crois que les lignées qui existent ce sont des lignées de beauté ou de travail et j'aurais trouvé intéressant de au fur et à mesure sélectionner parmi les géniteurs qui ont été des très bons chiens d'assistance qui ont répondu à toutes les contraintes qu'on leur demandait quand je dis contraintes ce n'est pas négatif ici mais tout ce qu'on leur demandait en tout cas de faire reproduire ces super géniteurs parce que de partir à chaque fois de lignées de beauté de lignées de travail à l'origine ce ne sont pas leurs fonctions et de là de sortir aussi peut-être de chiens de race de faire peut-être des croisements en sélectionnant sur des traits comportementaux puisque c'est bien ça qui nous importe au-delà de l'aspect physique hormis le gabarit qui est parfois essentiel bien sûr et comme tu le disais les oreilles c'est très spécifique merci beaucoup je voudrais poser une question à la dame avec ce magnifique berger australien ils sont tous beaux d'ailleurs et tous merveilleux dans leurs activités vous parlez du berger australien évidemment celui que vous avez là vous avez le gardé je suppose pour vous en chien de compagnie de démonstration je ne sais pas voilà par contre pour le berger australien c'est très bien ce que vous faites mais il y a un petit problème c'est que vous ne pouvez pas ignorer que c'est un chien qui est à la mode qui est vendu dans les animaleries qui est vendu lors de foires aux chiens etc et qui a beaucoup de problèmes non pas de comportement parce que le chien il se met toujours en quatre pour satisfaire son maître mais les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas un chien de ville c'est un chien comme vous le disiez tout à l'heure de troupeau c'est un chien de campagne et le fait d'être à la mode lui a amené beaucoup beaucoup de problèmes et il y a beaucoup de chiens qui ont été maltraités il y a beaucoup de chiens qui ont été abandonnés parce que les gens suivent la mode d'une manière tout à fait stupide ma question est vous dites il s'est beaucoup dépensé il est venu avec moi à cette heure du matin on a pris le train etc mais que se passe-t-il lorsqu'il est avec une personne qu'il utilise en tant qu'assistant compagnon tout ce que vous voulez et s'il n'a pas la possibilité par ses gènes si je puis dire de courir etc qu'est-ce qui se passe parce que ce n'est pas un chien qui comme par exemple certaines races est plus calme etc il a besoin de se dépenser qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors en fait c'est vraiment pour ça qu'on l'a choisi je suis tout à fait d'accord pour le fait que ce soit un chien à la mode nous quand on nous dit qu'ils sont très beaux oh je voudrais le même on répond systématiquement c'est pas un chien de compagnie c'est un chien de travail c'est un chien de troupeau c'est un chien qui a un besoin de dépenses physiques de dépenses mentales de balades qui n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde malheureusement c'est en effet actuellement le chien préféré des français mais je trouve ça pas vraiment normal parce que c'est vraiment pas un chien de compagnie ces besoins sont très importants et pour beaucoup de personnes ils choisissent leur chien pour des critères de beauté et pas pour des critères vraiment de leur mode de vie avec un chien qui va correspondre à leur mode de vie ensuite donc le choix de cette race pour nous en tant que chien d'assistance écouteur c'est un choix qui a été fait parce qu'on a besoin de cette énergie il faut bien se dire qu'il va travailler au quotidien qu'il va gérer un environnement sonore en permanence qu'il doit analyser tous les sons qui vont lui parvenir et décider immédiatement si ce son est important s'il doit l'indiquer il doit gérer tout ce qu'il y a autour mettre en sécurité s'il y a besoin donc toute cette énergie elle passe en fait dans le travail le travail leur prend beaucoup d'énergie et ensuite il y a une obligation dans le contrat que les bénéficiaires signent de balade pour le chien en liberté avec la possibilité de sentir de se dépenser de profiter il y a vraiment ce moment comme on a discuté voilà qu'il faut aussi respecter ça reste des chiens vous avez bien vu il se met sur le dos il demande des gratouilles il vient demander des câlins ça reste vraiment des chiens avant tout d'accord mais quand on habite par exemple une ville où il n'y a pas de parc à proximité qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait c'est excusez-moi j'ai des amis une amie là à ma droite enfin un peu plus loin aussi qui ont des chiens guides étant malvoyantes bon et on dit bien qu'il faut au moins une ou plusieurs fois par semaine si on peut les emmener en détente et dès qu'on met le harnais par exemple si nous allons au but de Chaumont ou à Vincennes ou ailleurs dès qu'on met le harnais sur le dos du chien le chien reprend ce pourquoi il a été programmé à savoir programmé moi j'appelle ça c'est-à-dire que s'il y a des marches il va avancer petit à petit indiquer la marche etc il y a quand même un stress terrible et pour revenir c'est pour ça qu'ils ont besoin de détente il y en a qui ne le comprennent pas d'ailleurs parce qu'apparemment j'ai vu des cas un peu bizarroïdes mais enfin passons et en ce qui concerne cette race que vous dites effectivement qui a besoin de se dépenser etc il n'en demeure pas moins que c'est un stress permanent non et donc je ne sais pas alors la race vraiment la race ce n'est pas ça qu'il va faire si on veut dépenser le chien alors le harnais spécifiquement il est fait pour montrer au public que c'est un chien d'assistance qu'il ne faut pas le déranger il est au travail il aide une personne il sécurise une personne il ne faut pas le caresser il ne faut pas le déranger parce qu'après le temps qu'il se remette au travail la personne est réellement en danger il faut bien se le dire et ensuite qu'on lui emmette le harnais ou pas il va être au travail comme elle le disait avec son an dit chien je suis désolée je ne me souviens pas de ton prénom Mathilde les chiens sont un stress ils sont séparés de leur personne de leur bénéficiaire c'est un stress immédiat pour le chien mais les balades on a deux deux personnes actuellement qui ont des hendis des hendis chiens pardon des chiens guide-écouteurs sur Paris et qui les promènent et qui les baladent tous les deux jours sans soucis ils prennent le temps ils profitent de leur chien et ils vont il y a les parcs qui sont accessibles quand le chien a vraiment besoin ils prennent la voiture et ils vont en région parisienne dans un parc faire deux heures de balade avec le chien moi je vais juste répondre parce que je pense que la race n'a pas d'importance ils ont tous besoin d'être lâchés là il y a un chien très dynamique qui a besoin de courir moi je suis en fauteuil je suis dans Paris intramuros je suis étudiante j'ai pas de voiture les transports sont pas accessibles enfin je fais le combo pas parfait du tout pour un chien par contre bah je mets en place ce qu'il faut les chiens d'assistance ils ont la en détente dans Paris pour être dans un parc il faut la cape il n'y a pas le choix s'il n'y a pas la cape on ne peut pas les lâcher donc l'ol elle a appris au début on nous dit en retirer la cape oui c'est un idéal en fait c'est pas possible dans le contexte l'ol elle a appris que quand je dis fini bah c'est la détente alors oui elle va faire attention à moi quand même oui si j'ai une galère si je fais tomber mon truc elle va quand même venir me le ramasser oui elle va elle va être quand même concentrée sur moi mais elle est capable d'aller jouer on l'a lâché trois quarts d'heure tout à l'heure avec sa copine elle était ravie et elle va se dépenser elle va aller jouer elle va se lâcher et elle va le faire complètement ensuite là on a réussi à avoir le PAM toutes les deux donc on va faire des détentes un peu plus loin où on a plus de place mais pendant deux ans bah les seules grosses détentes qu'elle avait c'était quand j'allais chez mes parents soit en banlieue soit en province j'essayais d'y aller une fois par mois comme ça une fois par mois elle avait une grosse détente mais sinon ce chien il était lâché tous les jours 20 à 25 minutes et en fait c'était le quotidien de la lâcher tous les jours qui a fait que elle a jamais été en stress c'est un chien qui et c'est toujours dépensé qui a jamais eu de besoin et par contre quand elle a des besoins je vous assure elle sait nous le faire dire parce que ça travaille moins bien c'est moins efficace c'est plus chahuteur à la maison ou au contraire c'est complètement calme et on se dit ouh là on sent qu'elle se contrôle trop ça va le faire et par exemple moi cette semaine j'ai été hyper malade j'ai pas pu sortir hier bah je suis sortie quand même parce que juste 10 minutes parce que mon chien il bougeait plus de son panier et je me suis dit ouh ça c'est quand même pas bien et du coup je suis sortie là aujourd'hui elle a fait une grosse détente et on retourne en forêt de Vincennes samedi ces chiens ils sont pas malheureux parce que bah c'est dans notre contrat on le sait faire et en fait on va organiser notre vie moi lol elle m'a fait permis de rencontrer plein d'amis qui ont des chiens d'assistance c'est une famille ces associations là on rencontre des chiens et du coup ils se détendent énormément et en fait bah nous on voit notre copine on se détend on crée du lien social et eux bah ils voient leur copain et ils sont super contents et ils se détendent et quand on rentre à la maison ça va bien et quand elle voit pas sa copine plus d'une semaine bah je peux vous assurer elle fait la gueule merci beaucoup je peux rajouter quelque chose s'il vous plaît donc pour les chiens guide d'aveugles c'est pareil dans les contrats c'est aussi indiqué que l'on doit comment dirais-je lâcher notre chien le mettre en détente voilà et effectivement des fois si on ne peut pas le lâcher en détente au moins quand on rentre chez nous c'est jouer avec lui avec une corde pour vraiment qu'il lâche son stress qu'il se sente détendu donc parce qu'effectivement comme disait madame comportementaliste tout à l'heure on a un chien qui a deux visages il y a le chien avec qui on travaille avec qui des fois c'est vrai dans la rue quand on est un peu exigeant à lui demander de faire attention de rester bien concentré dans son travail et après il y a le chien de compagnie où on joue avec lui où c'est les caresses les papouilles et c'est des câlins voilà donc c'est vraiment ils ont besoin de ce moment de détente et c'est vrai qu'on le respecte et c'est tout pour leur équilibre merci et vous le disiez aussi tout à l'heure Sylvie Diagoua d'ailleurs qu'en fait il fallait trouver l'adéquation entre le chien et la vie de son bénéficiaire et que le cadre de vie aussi oui je pense que c'est aussi dans les cas les chiens les écouteurs le chien aussi dans les chiens je pense qu'il faut une bonne adéquation pour que le binôme fonctionne bien s'il n'y a pas de complicité entre nous s'il n'y a pas un style de vie qui correspond le binôme sera un échec donc effectivement il faut que le chien et la personne qui est au bout de la laisse soient complémentaires et vraiment la même marche comme je vous disais la même vitesse de marche le même style de vie il faut que c'est pareil moi j'aime beaucoup aller au spectacle donc j'ai emmené autant Balzac et Ice Steel je les ai emmené à l'opéra je les ai emmené à la comédie française voir des spectacles de théâtre je les emmène jamais dans des musiques où c'est trop fort parce que ça je respecte leurs oreilles les pauvres ils en prennent là ça serait pas bon pour eux là j'y vais à la canne mais voilà donc c'est vraiment il faut qu'ils aiment tous toute notre vie quand on va au restaurant qu'ils soient sages et puis après on les détend voilà donc vraiment c'est vrai pour que ça fonctionne il faut qu'on ait les mêmes atomes crochus on va dire ça comme ça merci donc ce qu'on peut retenir c'est qu'en fait on peut avoir un chien d'assistance qu'on habite en ville ou à la campagne de toute façon les chiens guides d'aveugles du moins je pense que les autres c'est pareil ils ont la même éducation c'est à dire qu'ils ont leur certificat d'aptitude à guider elle est composée de trois parties il y a une partie obéissance le rappel que le chien quand on le lâche quand on le rappelle qu'il revienne bien qu'il écoute qu'il respecte nos ordres quand on lui dit de s'asseoir de ne pas bouger voilà et aussi il y a une partie ville et il y a une partie campagne il y a le tout je peux ajouter juste quelque chose parce que je me disais que comme la plupart des propriétaires puisque c'est aussi que ce soit un chien d'assistance ou un chien de compagnie ces dépenses sont essentielles et les propriétaires font de plus en plus appel aussi à des services auprès de promeneurs notamment des services qui se développent de plus en plus est-ce que vous avez l'occasion ou la possibilité de travailler si vous ne pouvez pas les promener faire appel à ces promeneurs professionnels que le chien apprenne pendant je ne sais pas une durée bien particulière tel jour en particulier à avoir son promeneur régulièrement pour pas que ce soit un stress pour lui mais un apprentissage à faire où il peut donc sortir avec ce promeneur dans des lieux sécurisés avec d'autres chiens éventuellement pour mon cas Balzac c'est vrai étant retraité je ne peux pas l'emmener tout le temps quand je suis en manifestation aujourd'hui je l'ai emmené mais des fois je ne l'emmène pas avec moi donc j'ai mon aide de vie qui vient à la maison et qui le sort voilà et puis ici c'est vrai comme je suis souvent à l'école d'Île-de-France il y a un grand parc de détente il y a d'autres chiens qui sont en éducation qui sont aux yeux en détente donc ils courent ils se dépensent bien moi étant étudiante en fait je me suis l'année dernière beaucoup appuyée sur des amis qui l'ont fait un peu sur mes parents quand ils sont là et sur ma soeur de temps en temps quand c'est trop nécessaire on trouve du relais moi j'avais hésité à faire appel à ces promeneurs professionnels ou des associations d'échanges ou des choses comme ça mais il faut quand même qu'ils apprennent des bases de règles et des choses et je suis peut-être un peu trop protectrice avec mon chien mais j'avais peur de ne pas faire assez confiance c'est vrai que si je trouvais une étudiante dans ma résidence par exemple qui aurait des contacts réguliers avec elle je le ferais plus facilement là elle a fait beaucoup de manifestations elle a fait une occupation donc elle a eu des référents diverses quand on a été trois semaines à Paris 3 en occupation c'est vrai qu'elle a eu plusieurs personnes qui s'en ont occupé parce que je faisais dix mille choses et qu'elle elle était dehors mais avec toujours un référent dont j'avais moi confiance entièrement et qui avait suffisamment promené avec moi avant le chien pour avoir les bons réflexes et je me suis rendu compte que si je ne donnais pas la laisse moi à la personne jamais elle acceptait de sortir merci beaucoup d'autres questions dans la salle vous avez le micro madame merci oui bonsoir merci de votre intervention je voulais savoir combien de familles d'accueil vous avez à ce jour et également vous avez indiqué que 100% vous avez un taux de réussite de 100% avez-vous malgré tout des chiens qui peuvent être réformés ce qui est le cas parfois chez on dit chien malgré tout pour dysplasie de la hanche ou autre problématique et je voulais également savoir si vous aviez un centre d'élevage vous avez la production des chiots ou plusieurs merci d'accord pardon ne vais-le assis donc oui on a des réformes de santé comme pour un dit chien des cas de dysplasie actuellement c'est les seuls cas de réforme c'est pour des raisons de santé et pas pour des raisons vis-à-vis du chien vis-à-vis de son travail pour ce qui est du centre d'élevage on travaille avec l'éleveur du chemin des Corrigan qui est situé en Mayenne on a testé plusieurs élevages mais hier on a créé un partenariat avec cet élevage les chiens sont sont vraiment très bien dans leurs pattes l'éleveuse est très impliquée dans son travail on fait un retour avec elles sur la génétique des chiens sur les chiens qui vont être plus actifs qui vont être plus têtus vis-à-vis de la génétique on commence à avoir un vrai retour et donc on a un vrai échange avec elles voilà peut-être Jean Pérez qui est dans la salle pour Andy Chien si vous voulez nous dire un mot sur les y a-t-il des chiens en Calais bonsoir oui effectivement comme je pense que c'est à peu près la même chose pour les chiens guine on a une partie nous aussi des chiens qui ne vont pas au bout du programme qu'on va du coup sortir du programme sur les deux premières années de formation ça peut être effectivement soit pour des raisons comportementales soit pour des raisons de santé et dans ce cas là ces chiens sont tout simplement remis à l'adoption pour des particuliers comme vous et moi voilà et pour ce qui est de l'adoption nous on travaille avec une cinquantaine d'éleveurs en France on travaille avec des éleveurs qui sont tous des éleveurs professionnels et nos chiens sont comme le disait tout à l'heure Mathilde c'est tous des chiens de race on fait aussi très attention aux lignées ce qui nous permet de limiter justement les tards on va dire ou les difficultés héréditaires qui sont courantes chez les chiens dans le cadre de reproduction mais voilà on a un pourcentage qui est à peu près pareil chez toutes les associations qui vont former du chien parce que voilà ça fait partie du chien tout simplement et de la reproduction pour les chiens guides d'aveugles que nous on a trois centres un réseau d'élevage qui comprend trois centres il y a le centre le plus gros c'est le CZK le centre d'études de sélection et d'élevage de chiens pour aveugles et autres handicaps parce que effectivement même handichien prennent des chiens au CZK que ça se trouve à côté de Clermont-Ferrand à Lezou on a l'école du chiot qui dépend de l'école d'Angers donc alors au CZK il y a à peu près 300 petits chiots qui naissent chaque année l'école du chien à Angers il y a 70 chiots et Buc qui dépend de l'école de Paris et aussi un centre d'élevage où il y a 70 chiots à peu près qui naissent par an donc nous on a un taux de réforme de à peu près 30% donc suivant les races mais c'est souvent pour cause de plus trop de dysplasie parce qu'au CZK ils font vraiment une étude génétique qui a permis vraiment de baisser ce taux de dysplasie on a quelques problèmes des fois des chiens qui ont des problèmes oculaires parce que quand ils sont dans leur premier mois ils ont des visites donc chez le vétérinaire et aussi chez chez le veteuil donc l'ophtalmo pour chien et chat donc et on a une étude parce qu'effectivement si le chien a des problèmes visuels ça serait peut-être pas bien ça serait pas top on va pas avoir un chien guide pour guider notre chien guide et nous-mêmes voilà donc on a à peu près nous 30% pour cause de comportement parce que c'est vrai le chien qui nous guide dans la rue il faut quand même qu'il soit très bien dans ses pattes qui n'ait pas de frayeur parce que malheureusement des fois il y a eu un chien j'ai eu l'exemple que les éducateurs m'ont rapporté un jour de grande tempête il y a une palissade qui s'est écroulée à côté de lui et du coup après chaque fois il y avait un coup de vent donc il était un petit peu stressé ce chien donc ça aurait pas été possible donc c'est un taux de réforme qui est peut-être plus important parce que nous c'est vrai nous voyons pas le danger arriver il faut que le chien vraiment soit cool et pas stressé du tout et moi je me demandais pourquoi ne pas faire un peu de retrempe enfin des croisements puisqu'on sait que les chiens de race ont des fragilités génétiques plus importantes que les chiens qui ne sont pas de race pure puisqu'on continue à les croiser entre eux par principe nous on a pas tout le monde des croisements par contre si j'ai oublié de vous dire on n'a pas que des rêves parce que des fois on a aussi maintenant une réorientation des chiens et c'est vrai certains chiens on a eu des échanges effectivement avec anti-chiens donc des chiens qui n'ont pas été au bout de leur cursus pour être chiens guines mais qui ont les qualités pour être chiens donc d'assistants chiens, anti-chiens voilà ou pour d'autres d'autres associations de chiens pour mettons dans les maisons de retraite pour détecter certaines maladies donc on essaye aussi de ne pas les réformer parce que bon autant pour la famille d'accueil c'est un peu frustrant de voir son chien réformé parce que souvent c'est avant l'entrée en éducation qu'on détecte certains problèmes donc c'est une façon de 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 continuer à disons à profiter des qualités de certains chiens voilà pour le croisement pour le croisement des chiens c'est une obligation de la loi les chiens doivent être l'offre tout comme la taille donc c'est voilà la loi oblige actuellement à ce que les chiens soient issus de part en l'offre donc qu'ils puissent être confirmés et pour utiliser en géniteur malheureusement c'est pareil une obligation de loi et une obligation dans le travail ils sont stérilisés parce qu'un chien qui a des hormones pendant qu'il est au travail ça va un petit peu le perturber non bien sûr ça va peut-être garder des géniteurs qui ne seraient pas oui merci je crois qu'il y a une autre question dans la salle monsieur là-bas bonsoir merci pour cette conférence une petite question pour les chiens du silence parce que c'est vrai que c'est tout nouveau et donc comme je sais qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui ont des problèmes de surdité en France combien de personnes vous font des demandes et est-ce qu'il y a après des alternatives aux chiens aujourd'hui aux chiens d'accompagnement et comment vous choisissez les bénéficiaires du coup par rapport à la forte demande j'imagine alors je n'ai pas le nombre pardon je n'ai pas le nombre exact de demandes on en reçoit énormément il y a un gros tri sur les demandes qui sont faites pour obtenir un chien il faut avoir la carte d'invalidité actuellement carte à mobilité inclusion faire un dossier à l'association et si ce dossier est validé sur certains critères avec la carte d'invalidité et vraiment c'est pareil c'est la loi qui l'impose il faut être autonome il faut être en capacité de s'occuper du chien de lui apporter tout ce qu'il a besoin voilà c'est le critère prioritaire je ne me souviens plus de la deuxième question les alternatives ça va être tout ce qui est un plan un plan cochléaire mais ça c'est une grosse opération où les taux de réussite ne sont pas à 100% et après il y a tout ce qui est un plan un plan classique il y a un point qui me paraissait important dans votre question c'est le fait que les personnes qui vont prendre un chien d'assistance alors je ne crois pas que ce soit le cas de Mathilde par exemple mais n'auraient pas forcément pris un chien s'ils n'avaient pas eu un handicap particulier et du coup là aussi être attentif à pourquoi est-ce qu'on veut un chien et si on connaît voilà ses besoins alors il y a un stage bien sûr pour les former mais être bien attentif à ce que la personne soit bienveillante et ne considère pas le chien seulement comme un outil je dirais puisque c'est également un chien de compagnie je pense que je n'aurais pas eu un chien aussi jeune si je n'avais pas été handicapée alors moi je n'avais pas encore la carte de 80% quand j'ai eu LOL je l'ai eu après mais du coup ça a marché quand même mais du coup moi je ne suis pas sûre que j'aurais eu un chien j'en avais eu un petit mais je ne connaissais rien du tout je suis arrivée au stage je ne les connaissais que dalle mais je savais que ça allait m'apporter émotionnellement j'ai une amie l'amie qui était là tout à l'heure elle il ne connaissait que dalle et il le voulait surtout pour l'outil et ne s'était pas rendu compte de tout ce que ça allait lui apporter émotionnellement mais moi ce qui est très évident par contre c'est qu'aujourd'hui je n'aurais pas LOL j'aurais dû arrêter mes études parce que je n'ai pas bénéficié d'une structure adaptée pour pouvoir habiter parce que j'ai été refusée dans la structure adaptée que je ne pourrais pas vivre seule à 100% parce que je fais trop de risques de malaise et que si LOL n'était pas là vu mon traitement et vu ce qui m'arrive actuellement depuis deux ans donc depuis que j'ai LOL et bien heureusement j'ai LOL j'aurais dû arrêter mes études et retourner en milieu familial comme on me l'a conseillé donc c'est vraiment une chance et je ne l'aurais peut-être pas eu si jeune j'aurais peut-être eu un chien plus tard c'est vrai que j'ai toujours eu des animaux mais j'étais plus habituée aux chats ou aux lapins aux trucs petits et quand un gros chien comme ça débarque dans sa vie c'est pas toujours évident mais en fait c'est des grosses peluches comme dit ma fille c'est une grosse peluche poilée merci une autre question au milieu de la salle madame bonsoir je suis moi-même maître chien guide et depuis deux ans et je voulais m'adresser à madame que je n'ai pas noté votre nom la maîtresse de Balzac parce que j'ai l'ASA donc depuis deux ans et effectivement je sais qu'à un moment donné il sera en retraite qu'on 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 se dit avec mon époux qu'on veut le garder même si j'en ai un deuxième comment ça se passe entre votre chien retraité qui sait qu'il a travaillé donc qui sait qu'il connaît encore les ordres et tout et qu'il vous voit partir avec un autre chien guide comment ça se passe entre les deux chiens chez vous ? alors déjà quand j'ai eu une période de renouvellement on a essayé donc on m'a laissé Icedie pendant 24 heures pour voir déjà si avec il se sentait bien lui déjà et puis si avec Balzac ça passait si on sentait que ça allait devenir de bons copains donc ils se sont rencontrés bon j'avais bien préparé avant son arrivée déjà depuis neuf mois dans ma tête moi j'étais prête déjà je pense que c'est déjà un gros travail à faire dans ma tête j'étais prête j'avais pensé à comment j'allais les accueillir tous les deux comment j'allais j'ai changé dans mon entrée j'ai changé un meuble j'ai acheté un autre meuble pour leur laisser la place pour mettre les gamelles pour mettre enfin voilà donc j'ai tout pensé déjà donc moi j'étais prête voilà après effectivement Aïsti quand il est arrivé il s'est senti chez lui il a vu qu'il avait un panier qu'il y avait deux paniers il s'est dit donc il y en a sûrement un pour moi Balzac il avait le sien et quand l'éducatrice me l'a laissé pour la nuit et puis comme il disait qu'elle revenait le lendemain Aïsti il est couché à mes pieds donc je lui ai dit ça va ça se profile bien et puis après c'est vrai que le chien qui 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 va être en retraite donc qui est en retraite dès le dès le moment où j'ai eu Aïsti et bien Balzac je me suis dit oh là qu'est-ce qui va se passer et puis en fin de compte c'était au mois de novembre donc le temps gris pluie vent et tout et quand il me voyait partir il a essayé quand j'ai présenté le harnais il a essayé de venir puis en fin de compte il a dû se dire je suis peut-être aussi bien au chaud à rester au chaud donc ça c'est il n'y a pas eu de soucis il n'y a pas eu je ne l'ai pas senti mal dans ses pattes parce qu'il n'allait plus travailler et je pense que c'est un tout il faut que vous vous soyez prête quand ça sera vous avez encore le temps mais ça passe très vite en fin de compte c'est vrai mais après c'est à vous d'être déjà prête dans votre tête pour accueillir le nouveau chien garder les deux voilà c'est un tout mais les éducateurs de toute façon ils sont très ils font très attention à ça quand s'ils voient que ça ne va pas coller avec le chien retraité et bien ils vont peut-être nous en proposer un autre ou envisager une autre solution merci beaucoup on va prendre une dernière question dans la salle madame qui est la main au milieu qui a le micro pour en venir à mes questions je suis obligée de vous expliquer un petit peu mon histoire déjà j'ai 18 ans et je suis amoureuse des animaux et je suis aussi désireuse d'aider les autres et j'aimerais faire de mon métier éducatrice pour aider les gens avec des chiens donc comme vous le faites et mon problème c'est que c'est difficile d'y accéder et voilà je voulais savoir si c'était pareil dans toutes les fédérations parce que je me suis plus renseignée sur quitte d'aveugle parce que mon frère est malvoyant mais je me suis bien rendu compte que c'est très compliqué d'y accéder et je voulais savoir si c'était pareil dans des chiens dans les chiens du silence etc oui c'est je pense compliqué partout on a obligation de former si on embauche uniquement donc il faut pouvoir embaucher financièrement c'est lourd pour toutes les associations donc c'est pour ça que oui en effet c'est difficile il faut persévérer moi juste avant de rejoindre l'association je sortais d'une licence de biologie j'avais postulé au chien guide d'aveugle à l'époque parce que j'avais pareil cette volonté de vouloir aider les personnes handicapées à travers le chien voilà et il se trouve qu'au moment où je m'y attendais le moins l'association cherchait quelqu'un à former pour éduquer les chiens et donc j'ai eu cette chance donc surtout courage mais voilà il faut peut-être passer par autre chose avant pour y accéder mais voilà il faut continuer il faut croiser les doigts je te souhaite en tout cas de réussir merci beaucoup Léo Boeuf je vais vous poser la dernière et très rapide question une personne qui aurait déjà un chien et qui qui aurait un handicap ce chien peut-il être formé ou faut-il le prendre dès son plus jeune âge en fait c'est ça ça dépend il faut que la loi oblige qu'il ait 18 mois pour son entrée en formation et qu'il soit remis à deux ans donc on fait des chiens de propriétaires en effet des personnes qui ont déjà un chien qui correspond à certains critères qui puissent être éduquées puisque tous les chiens ne peuvent pas spécialement faire vraiment le rôle de chien d'assistance mais en tout cas oui c'est un service que l'on fait s'il y a déjà un chien dans la maison je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup à tous sur Andichien c'est par nous vous met que sur Andichien vous avez le micro sur Andichien ce ne sont que des chiens qui sont éduqués en famille d'accueil on ne remet pas de chiens de famille il y a d'autres associations je sais qu'ils font mais Andichien elle ne le fait pas très bien nous c'est pareil c'est des chiens en plus dans les centres d'élevage comme au Cézeka ils sont déjà éveillés dès les premières semaines donc il faut quand même qu'ils aient on ne peut pas prendre des chiens qui sont déjà plus âgés c'est pas possible si je vous permette merci beaucoup je crois qu'on va conclure ou alors très brièvement mais excusez-moi madame vous parlez quand vous avez le micro attendez on va vous donner un micro madame et vraiment très brièvement s'il vous plaît il nous faut conclure oui si je puis me permettre là vous venez de dire de parler des chiens qui qui pourraient être éduqués etc moi je n'ai pas comment placer le micro il y a exactement 15 ans j'ai assisté un spectacle à Neuilly et il y avait une dame aveugle avec son chien qui était un caniche nain un caniche nain noir et qui avait un harnais à sa dimension et elle a expliqué parce que ça m'a intéressé évidemment qu'elle avait perdu la vue bah depuis x années et que son chien instinctivement elle lui disait bah il a un itinéraire tu vas chez le boucher tu vas chez le boucher et elle a pris contact avec une association j'ignore laquelle de chiens guides et on lui a fait fabriquer un petit harnais et ce chien caniche nain je le répète tout petit travaillait comme un chien guide formé et de taille normale normale pour un chien guide c'est à dire genre labrador etc donc ça a existé ça n'existe peut-être plus alors c'est pas que ça pardon c'est pas que ça n'existe plus en fait les chiens comme pour nous humains il y a des chiens de toutes races confondues qui vont avoir cette capacité d'apprentissage de rigueur pour aider les chiens ont une capacité à lire les personnes à visualiser le handicap à adapter leur comportement aux personnes ça c'est une réalité beaucoup de chiens vont s'adapter à leur maître ils grandissent avec leur maître nous un des chiens de propriétaire justement à deux mois il faisait déjà le réveil pour sa bénéficiaire sans jamais l'avoir appris pourquoi ? parce qu'il a bien compris que le réveil sonnait qu'elle ne se réveillait pas que si le réveil si elle ne se réveillait pas il ne pouvait pas avoir à manger donc c'est là que c'est un échange et en effet instantiquement le chien peut aider une personne merci beaucoup merci pour ces précisions merci à tous d'être intervenus ce soir merci beaucoup en conclusion vraiment très rapidement Sylvie Diagoua vous avez parlé notamment des familles d'accueil Mathilde Noury vous avez parlé de détente indispensable aux chiens je voulais juste dire qu'il y avait plusieurs façons de s'engager et d'aider en fait les associations de soutenir le travail des associations financièrement évidemment il y a par exemple j'avais noté avec l'association du chien guide d'aveugles de France 30 euros permet de vacciner un chien mais vous pouvez aussi devenir bien sûr famille d'accueil j'imagine que vous les recherchez je ne sais pas si vous les trouvez facilement vous pouvez devenir famille de week-end famille de séjour il y a différentes formules après vous pouvez bien sûr prendre un chien un chien retraité voilà il y a beaucoup de choses n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse il y a beaucoup d'informations sur les sites des associations merci encore à tous pour cette soirée merci d'être venus si nombreux merci Merci.